Un producteur agricole de Côte-au-du-Lac a trouvé un moyen bien original pour ramasser des fonds pour quatre causes de la région. On parle de ce projet effrayant en compagnie d'Alexandre-Isabelle. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Donc, on parle du domaine maudit. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est à Côte-au-du-Lac sur la 201. Expliquez-nous un petit peu pour les gens qui ne connaîtraient pas c'est quoi le domaine maudit. Le domaine maudit, c'est un décor d'Halloween à la base que j'ai commencé il y a une quinzaine d'années. À l'origine, c'était rien du tout. C'était un montage avec six belles de paille. C'est les fameux bonhommes qui ont rempli de feuilles pour faire des bonhommes en sac de poubelle. Il y avait ça, des citrouilles et des cannes de bledin. Puis, les gens rentraient et arrivaient à la porte pour les bonbons. C'était ça. J'ai toujours un goût pour faire du montage et de la déco. Avec les années, j'ai rajouté des affaires que j'ai faites moi-même, aussi un peu d'achat de lumière et tout ça. Puis, avec les années, ça a grandi, évidemment, d'année en année. Puis, il y a huit ans, environ, ça a été un point tel que j'ai pu commencer à avancer au début des contributions volontaires. OK. Puis, après ça, un coût fixe pour remettre à des gens qui venaient le médal monter et à démonter, parce que ça venait assez gros pour que je demande de l'aide à des organismes. Et je pense que c'était 3 $ par personne. Donc, cette année, c'est quoi les quatre causes que vous avez décidé de soutenir pour 2017? Bien, c'est des groupes. Cette année, j'avais le septième groupe de Valleyfield, l'escadron 877, les cadets de l'air de Vaudreuil, le groupe octogone de Coteau-du-Lac et les étudiants du chef de Valleyfield qui font partie de la troupe de théâtre. OK. Donc, c'est tous des organismes qui sont venus m'aider à monter, animer le domaine maudit et démonter par après. Parfait. Puis, c'est quoi le montant qui a été amassé cette année? J'ai amassé 5 265 $. OK. Puis, en termes de travail, si on parle de montage, de montage, c'est combien d'heures de travail ou de minutes de… C'est certainement un heure. C'est dur à compter parce que, bon, on prend notre temps qu'on fait ça. C'est par passion. Mais c'est sûr que c'est des centaines d'heures. C'est peut-être même pas loin de mille si on prend les heures de tous ceux qui se sont impliqués là-dedans. Puis, le temps que j'ai fait les soirées. Mais, en gros, on commence à remonter trois fins de semaine avant le premier soir d'ouverture. Puis, après ça, il y a les trois soirs d'animation. C'est-à-dire qu'on ouvrait tout sur trois soirs. OK. Donc, les trois soirs d'animation. Puis, après ça, le démontage, je suis prêt entre une à deux fins de semaine, dépendamment du monde qui vient de m'aider à faire ça. Fait que c'est quand même… Ça, c'était sur un mois et demi à peu près. OK. Et vous faites ça donc à chaque année? On recommence? Ah oui. De la misère. Je ne suis pas encore capable de m'arrêter. Fait que ça va continuer. Parfait. Comment vous faites la sélection des causes que vous aidez? Comment vous dites « Bon, bien là, cette année, on vient d'aide à telle cause? » Bien, c'est aussi simple que ceux qui acceptent de m'aider. Fait que depuis trois ans, je faisais affaire. Les escoutes de Côteaux-du-Lac venaient m'aider à monter, à démonter. C'était eux et les étudiants du théâtre, de la troupe de théâtre du cégep de Valleyfield. OK. Mais là, cette année, ils n'étaient plus assez nombreux pour venir m'aider. Fait que je voulais que je me trouve d'autre monde. Donc, c'est là que je pensais aux cadets, les escoutes de Valleyfield et les octogones de Côteaux-du-Lac. Donc, je les ai appelés et on m'a dit que ça les intéressait et qu'ils ont accepté. Donc, vous dites que le domaine maudit a grandi beaucoup au cours des huit dernières années. Si on fait un comparatif, par exemple, du nombre de visiteurs, ça ressemble à quoi? Oui. Bien, cette année, j'ai eu un nombre de cas de visiteurs. Donc, en trois soirées, on estime les visiteurs à 1 600 personnes. Wow! Donc, c'était une bonne progression parce que l'an passé, on estimait à peu près 1 200. OK. Donc, on est bien contents de ce côté-là, que ça grandisse d'année en année. Le message se passe. OK, oui. Et on a des habitudes qui reviennent année après année. Donc, c'est le fun pour ça. À part l'aide des gens pour qui vous avez récolté les fonds, est-ce que vous avez eu d'autres personnes qui, peut-être, vous ont donné un coup de main à monter ou démonter le parcours? Oui. Bien, j'ai eu beaucoup d'aide extérieure qui sont non apparentée aux groupes qui m'aident. Donc, en premier lieu, j'ai mon frère et mes parents qui sont mes partenaires à la ferme. OK. Et je suis producteur laitier et fraisier. Donc, à l'automne, c'est souvent le temps des récoltes. Il y a beaucoup de travail à faire à la ferme et dans les champs. Donc, je... On vous a libéré. Oui, oui. Ils m'ont libéré. Je leur suis très reconnaissant de me donner ce temps-là à chaque année parce que c'est quand même trois fins de semaine que je travaille pas... Que je travaille pas beaucoup. Je fais le train le matin, mais le reste de la journée, je travaille sur la maison hantée. Donc, juste de me donner le temps pour faire ça, puis aussi m'aider souvent à la dernière minute quand ils voient que ça va être serré, les préparatifs de fin, bien, les deux derniers jours, des fois, à terminer puis à ce que tout soit en ordre. Donc, il y a ma famille. Puis, aussi des bénévoles qui viennent année après année, même si je leur mets pas d'argent, des bénévoles, des tripeux d'Halloween comme moi qui viennent... OK. Pour leur plaisir. Ah oui, pour leur plaisir. Ils viennent aider à monter et à animer. Donc, je les remercie particulièrement. Et comment on fait, M. Isabelle, pour avoir peut-être plus d'informations sur le domaine maudit 2018? Parce que là, je pense que vous êtes déjà en mode de 2018. Bien, on va encore... Il reste encore une partie de 2017 à démonter, là. On va se faire finir avant la neige. Mais le plus simple, c'est une page Facebook. Donc, recherchez le domaine maudit, puis ça devrait vous conduire à ça. Sinon, bien... Dépendamment, des années, j'ai des articles qui sont publiés dans les journaux, les hebdos locaux. OK. Mais le plus simple, c'est Facebook. Parfait. M. Isabelle, merci beaucoup. Bravo pour votre initiative, puis merci d'être passé en studio pour venir nous en parler. Bien, ça m'a fait plaisir.